Salut à tous, salut aux fans de Star Wars, salut aux fans de Lego et salut aux fans des deux. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle gamme de Micro Fighter pour 2020, la série 7. Et on commence cette série avec le 75-263, le Resistance Y-Wing Micro Fighter avec la mini figurine de Zoriblis qu'on a déjà vu dans le Y-Wing gros modèle version octobre 2019. Quand on retourne la boîte, on voit encore notre Y-Wing un peu comme toute cette gamme de 2019 dans un espèce de décor forestier type Endor ou Takodana ou que sais-je, on verra ça quand j'aurai vu l'épisode 9. Et cette petite boîte s'inscrit dans une gamme de 3 boîtes, le Y-Wing à gauche, le Shuttle de Kylo Ren au milieu et ici le T16 Skyhopper avec le Banta. Sans plus attendre, j'ouvre la boîte, je la monte et on se retrouve juste après. Voilà notre Y-Wing une fois monté. En termes d'informations importantes, c'est un set qui sera commercialisé à partir du 26 décembre 2019 dans toutes les bonnes boutiques Lego officielles et les magasins de jouets, les autres, bien évidemment. C'est vendu 9,99€, ce qui est le prix totalement standard pour un seul exemplaire d'un Micro Fighter. Quand ils sont deux, en général, c'est 20 balles. C'est un set qui comporte du coup 86 pièces. Voilà, donc pas beaucoup de pièces, mais c'est toujours du petit Micro Fighter. Si on fait quelques petits chiffres autour de ce set, ça donne un prix à la pièce de l'ordre de 11 centimes, 12 centimes, puisqu'il est à peu près classique. Par contre, quand on fait le prix au kilo, parce que Pépère, il n'est pas très lourd, il pèse 90 grammes, mais quand on ramène 90 grammes à 1 kilo pour 9,99€, ça nous fait du 111. On ne bat pas le record du pack des Mandaloriens qui était à 123, je crois, mais ça reste cher. Mais bon, après, je pense que quand on commence à descendre dans les très petits sets, comme celui-ci dans une gamme Star Wars, bien évidemment, ça grimpe en flèche, parce qu'il y a comme une figurine, et puis les pièces, et puis la licence, donc voilà, il faut payer tout ça. Et puis, de toute façon, ce qui est important de comprendre sur du petit Micro Fighter comme ça, c'est que c'est très facile à monter, c'est très plaisant. Moi, j'ai pris du plaisir à monter ce set pour une fois que c'est moi qui le monte. S'il y a des conneries, c'est moi. J'ai monté ça pendant que j'étais avec des copains pépouzes lors d'une soirée jeu. C'est agréable à monter et ce n'est pas dur à monter, ce qui fait que ça va être intéressant pour les jeunes enfants, etc., qui vont vouloir découvrir un peu les Legos. Alors, on a bien évidemment la forme caractéristique d'un Y-Wing avec cette géométrie. On a les petits canons devant, on a la petite tourelle, vous voyez, qui est derrière la tête de la figurine, qui est symbolisée par ses petits bras. En termes de fonctionnalité pure, comme vous voyez, on a deux lances patators manuels. Donc là, il faut y aller à la main, et c'est plutôt sympa. Les petits enfants pourront jouer, et bien sûr, c'est un set qui ravira les collectionneurs Star Wars complétistes, par exemple, de la gamme Micro Fighters. On peut évidemment, on doit même faire une comparaison avec son grand frère, ici, qui est le 775-249, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc le Y-Wing, qui est sorti au mois d'octobre 2019. Et donc, là, on a le Y-Wing, Y-Wing de la Résistance, et le Y-Wing, Y-Wing de la Résistance. Et ce qui est assez intéressant, c'est de constater que les codes couleurs se ressemblent, fort heureusement, ce sont les versions de Y-Wing pour l'épisode 9, que je n'ai pas encore vu, donc pas de spoil, s'il vous plaît, pour tous ceux qui auraient déjà eu le plaisir de voir ce film. Entre les deux versions, la comparaison ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, on a une figurine, Zoriblis, qui est d'ailleurs, qui visiblement, ne pilote pas sans se séparer de ses flingues. Donc, elle est armée jusqu'aux dents en permanence, et je vais vous montrer que c'est exactement la même figurine dans les deux. Bon, en même temps, je comprends la logique entre guillemets commerciale et industrielle de Lego. Vous allez pas s'amuser à refaire une figue dédiée pour, du coup, un Micro Fighter. Ben voilà, donc on a deux Zoriblis. Et vous voyez, c'est strictement les mêmes. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Vous l'avez déjà vu dans la review de Ligra Queen qui est derrière. Donc, c'est une belle figurine avec des belles impressions. Un casque qui semble être dual molded. Donc, double injection, double moulage. Et on le voit bien, parce que la visière, c'est pas une tempographie. C'est bien une impression qui a été faite en deux fois. Et quand on le regarde à l'intérieur, je vous montre, je fais la mise au point. On voit qu'à l'intérieur, ça a eu de l'injection en deux fois. Une partie noire sur laquelle a été certainement surmoulée la partie dorée. C'est-à-dire qu'à mon avis, je ne connais pas le process et ça, il faudra que je me renseigne pour vous faire une belle vidéo là-dessus. Je pense qu'ils font d'abord le moulage de la pièce noire et ensuite, ils moulent par-dessus la pièce dorée. Et ce qui fait une pièce en deux parties. Et du coup, la visière n'est pas imprimée. C'est bel et bien du plastique noir qui est en dessous. Donc, en conclusion, on a deux figurines identiques entre le set, on va dire, grande taille de octobre 2019 et ce petit Micro Fighter qui est ici. Dernière petite comparaison que je vous propose dans cette vidéo qui a vocation à être courte, c'est à gauche le set 75-162 de 2017, série 4. Set de 2020, série 7, juste à côté, numéro 75-263. On va comparer donc les petits Y-Wing Micro Fighter. Bon, parce que je ne sais pas s'il y a eu d'autres versions, il faudrait que je regarde, je ne crois pas. Il n'y a pas eu 30 000 versions de Y-Wing dans les Micro Fighter. Mais si on compare les deux, clairement, il y a une ressemblance assez notable. En même temps, c'est normal. Ce sont deux Y-Wing en termes de hauteur. Bon, on voit que visiblement, en 2020, on est un peu plus balèze qu'en 2017. Sinon, vous voyez qu'en termes de structure, on est kiff-kiff. Vous voyez, sur la partie centrale du montage, on se ressemble énormément. Sur les parties arrières, sauf erreur de ma part, là, pareil, à peu de choses près, on se ressemble. Ce qu'ils ont changé, c'est les pièces qui sont utilisées pour faire les rallonges des structures des côtés. Donc là, on a des espèces de petits studs rallongés techniques, alors que là, c'est des espèces de supports, habituellement, qui sont utilisés pour des supports de table, par exemple. Également, autre différence, c'est l'utilisation d'une pièce monobloc, ici, qui est biseautée, alors que là, on avait deux pièces distinctes. Sinon, petit cockpit et tout, ça se ressemble quand même à plutôt pas mal. Il ne faut pas pousser mémé dans l'escalier. On n'a pas du tout la même pièce aussi à l'avant. Attendez, je vais faire la mise au point. Regardez, la coupole, il y a des évolutions de pièces. On voit que ce n'est pas les mêmes. C'est assez subtil, mais ce ne sont pas les mêmes. Et sinon, on a deux lances patator manuel sur les deux. De ce côté-là, c'est identique. Voilà, rien de plus à dire sur ce petit Micro Fighter Y-Wing de 2020 en mode épisode 9. Moi, je trouve ça très mignon. Je collectionne les Micro Fighter Star Wars, donc j'ai pris la série 7 complète. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo avec toutes les séries de Micro Fighter. Comme ça, ça pourrait être intéressant. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Voilà, donc clairement, je pense que c'est du petit 7 qui ravira les collectionneurs, soit de Star Wars, soit de Micro Fighter un peu complétistes comme moi. Ou sinon, pour un site d'enfance, ça peut quand même être un bon cadeau. Parce qu'à finalement, à 10 balles, vous avez un petit Lego avec une figurine. Et c'est facile à monter. Et c'est dans l'univers Star Wars. Donc, grosso modo, pour 10 balles, vous faites un combo sur plein de choses. Juste à noter, vous n'y pouvez rien. C'est juste que quand vous achetez un set à 10 balles qui est badgé Star Wars, etc. Finalement, sa vraie valeur est assez élevée. C'est de l'ordre de 110 balles le kilo. C'est cher. Mais je pense qu'on atteint la limite de ce que Lego fait. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas trop de choix. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi des commentaires. Abonnez-vous. Activité de notification si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vais aller faire un petit tour de Waywing avec Zorilis. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Petite séquence bonus. On va tirer au sort les deux gagnants des deux polybags de Lego Movie 2 qui étaient mis en jeu dans la vidéo. Le polybag mystère de chez Lego que j'ai publié le 18 décembre. Donc, c'est il y a quelques jours. C'était mercredi, je crois. Du coup, je chope l'URL. Voilà, copié. On va sur le site de Random Command Picker pour YouTube. Je copie-colle là l'URL de... Voilà. Et du coup, je récupère les commentaires. Alors, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y en avait 500 quand on compte tout. Et je pense que ça virait les miens puisque là, on est à 238. Donc, c'est vrai que les vôtres. De toute façon, si je sors dans les commentaires, je m'élimine. Je suis quand même bon joueur. Voilà. Donc, allez, je prends. Et on va choper le premier gagnant tout de suite pendant que je suis en train de causer. Et du coup, on a Stéphane. Oh, je... Voilà, je... Qui a mis... Il a une sale tronche, ce bébé Yoda. Bah oui, oui, oui. Voilà. Ensuite, on en prend un deuxième. Hop. Du coup, le deuxième gagnant. Puisque j'offre un de plus que celui que Lego m'a donné en... Winner. Premier Nicolas 900. Voilà. Donc, qui m'expliquait que lui, il aurait renvoyé la commande. Il aurait renvoyé la commande. Clairement. Voilà. Donc, les deux personnes qui sont citées, je vous écris en commentaire. Et si vous les voulez, vous me le dites. Si vous ne les voulez pas, je tirerai quelqu'un d'autre. Et répondez-moi rapidement. Et ensuite, on s'arrange la cravate. Et je vous envoie ça rapido presto. Je fais des bisous de tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici deux liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir. Si tu aimes les Legos. Allez, ciao, ciao.